Ponce Pilate est un personnage qui a été mentionné dans les Écritures Sacrées en une seule occasion. Mais même ainsi, il a joué un rôle fondamental dans les événements bibliques, ayant une responsabilité directe dans la crucifixion et la mort de Jésus. Son nom est devenu mondialement connu, et il est rappelé jusqu'à nos jours pour avoir permis aux Juifs de choisir de libérer Barabbas, un criminel redouté et dangereux de l'époque, plutôt que Jésus, qu'il savait être accusé injustement. Et malgré le rêve de sa femme concernant Jésus la nuit précédente, et son conseil à son mari de ne pas s'impliquer avec lui, Pilate finit par livrer le Christ pour être crucifié. Après le choix du peuple en faveur de Barabbas, Pilate fit le geste qui le marqua à jamais. Il se lava les mains, montrant qu'il n'avait rien à voir avec cette décision injuste. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la vie et aussi de la mort tragique de Ponce Pilate. Après tout, qui était cet homme ? Comment est-il arrivé au pouvoir ? Pourquoi a-t-il lavé ses mains et a permis que Jésus soit crucifié ? Et aussi, quelles ont été les conséquences tragiques des mauvais choix que cet homme a subis ? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous serez surpris. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et d'activer également la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai, d'accord ? Alors, c'est parti ! Dans le contexte historique du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain se développait et devenait de plus en plus puissant. C'est précisément à cette époque qu'émergea un personnage qui laisserait une marque dans l'histoire, Ponce Pilate. Il était membre de l'élite sociale romaine et devint préfet de la province de Judée entre les années 26 et 36 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Tibère-César. Mais avant de plonger dans toute cette histoire, il est nécessaire de comprendre le contexte historique qui a façonné la vie et l'héritage de Pilate. Pour mieux comprendre l'importance et la puissance de Rome à l'époque de Jésus, on peut observer l'étendue de son territoire. L'Empire romain s'étendait sur une vaste zone, commençant des îles britanniques, où se trouve aujourd'hui l'Angleterre, jusqu'à l'Égypte. Il couvrait également de l'Espagne à l'Asie mineure, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Turquie. En raison de cet immense territoire, l'Empire romain devait composer avec de nombreuses cultures et religions différentes, y compris celles des Juifs. La Judée était une province très importante pour Rome, car elle se trouvait sur la côte est de la mer Méditerranée, d'où partaient et arrivaient des navires commerciaux du monde entier. Cependant, le peuple de Judée n'acceptait pas bien l'occupation romaine, et c'est pourquoi la région vivait une tension incessante. La relation entre les dirigeants romains et la population juive était délicate, car les Juifs avaient des coutumes et des croyances religieuses totalement différentes de celles des Romains. Alors que les Juifs croyaient aux dieux d'Israël, les Romains adoraient plusieurs dieux païens. De plus, les habitants de la Judée n'acceptaient pas d'être une province romaine, car ils croyaient avoir hérité de leur terre d'Abraham. Ainsi, Rome devait maintenir un contrôle strict pour continuer à dominer cette région, et c'est à ce moment que Pilate entre en scène. Connu pour son autorité et sa responsabilité, il a été nommé par l'Empereur pour être le préfet du lieu, et l'une des responsabilités de ce leader était de maintenir l'ordre de la population en utilisant la force si nécessaire, et il s'occupait également de la collecte des impôts du peuple. Avant d'être appelé par Jésus pour faire partie de son ministère, le disciple Matthieu travaillait directement avec Pilate, étant l'un des percepteurs d'impôts des Juifs. Bien que la Bible rende très clairement compte de l'existence de Ponce Pilate dans l'histoire, certains penseurs athées insistent pour dire qu'il n'est qu'une figure folklorique, créée pour illustrer l'histoire de Jésus, qui, selon ces philosophes, est également fictive. Cependant, si la Bible, Jésus et Pilate sont le fruit de l'imagination de quelqu'un, comment le visage de Pilate est-il gravé sur certaines pièces de monnaie romaine de l'époque, et comment son nom est-il inscrit à la base d'une statue trouvée dans les ruines du théâtre romain de la ville de Césarée-Maritime. De plus, il existe plusieurs livres de philosophes de l'époque de Jésus qui font référence à Pilate, y compris l'historien juif Philon, qui le décrivait comme un homme inflexible, craintif et très cruel. Dans l'un de ses haies enregistrements historiques, il est écrit que Pilate voulait construire en Judée un grand aqueduc qui n'était rien de plus qu'un canal important servant à acheminer de l'eau vers les régions non touchées par les rivières. Pour ce faire, il exigea que le Temple de Jérusalem contribua financièrement à cette entreprise. Les prêtres du Temple n'apprécièrent pas l'idée, affirmant que cet argent était sacré, et furent menacés par Pilate d'une augmentation des impôts. Ils finirent par accepter de financer cette construction, à condition que personne ne soit informé de l'accord, et que cette eau passe par les réservoirs du Temple. Les Juifs ont rapidement compris le plan et ont été indignés par cela. Beaucoup sont descendus dans les rues pour protester contre les prêtres, et aussi contre Pilate, et certains ont été arrêtés et condamnés à mort pour rébellion contre l'Empire. Cependant, aucune atrocité commise par Pilate ne peut être comparée à celle commise contre le Fils de Dieu. Lorsque Jésus a été arrêté par les autorités religieuses, qui l'ont accusé de blasphème et de s'autoproclamer roi des Juifs, ils l'ont conduit jusqu'à Ponce Pilate pour qu'il prenne une décision sur le destin de cet homme. Et ici, faisons une petite pause dans l'histoire pour vous montrer quelque chose de très intéressant. La participation de Pilate au destin de Jésus et, par conséquent, à la vie de tous les chrétiens, a été enregistrée dans les quatre évangiles du Nouveau Testament de manière quelque peu différente selon chacun des auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu voit Pilate comme un homme de personnalité faible et dépourvu de pouvoir de décision, ce qui est très clair dans le chapitre 27, où il interroge Jésus et, même sachant que le Seigneur était innocent, propose au peuple le choix de libérer soit lui, soit Barabbas. C'est également dans ce chapitre que nous trouvons l'histoire de la femme de Pilate qui conseille à son mari de ne pas s'impliquer avec Jésus, mais qui est finalement ignorée. Quant à l'évangile de Marc, il attire davantage l'attention sur le désir de Pilate de libérer Jésus de cette condamnation, trouvant étrange le fait qu'un Nazaréen ne cherche pas à se défendre contre ces accusations. À un moment donné, Pilate va jusqu'à interroger la foule qui réclame la crucifixion, essayant de la convaincre de changer d'avis en demandant à haute voix quel crime Jésus a commis. L'apôtre Luc décrit Pilate comme un leader qui n'a pas voulu assumer la responsabilité d'une décision aussi importante. Au chapitre 23, après n'avoir trouvé aucune culpabilité en Jésus, il tente de rejeter la responsabilité sur Hérode Antipas, un prince de Judée qui avait ordonné la décapitation du prophète Jean-Baptiste trois ans plus tôt. Comme Hérode renvoie la responsabilité à Pilate, ce dernier la transfère au peuple juif. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons voir une attitude plus arrogante de Pilate, questionnant Jésus lorsqu'il prétend être roi et se moquant du Messie lorsqu'il affirme être venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Revenant à l'histoire, les leaders religieux juifs ont exercé des pressions sur Pilate pour condamner Jésus, affirmant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et le pouvoir romain. Cependant, la véritable crainte de ces hommes était que le Christ provoque une révolte parmi les Juifs. Dans le livre de Jean, la Bible indique que Pilate interrogea Jésus, qui déclara que son royaume n'était pas de ce monde et qu'il était venu pour annoncer la vérité. En entendant cela, Ponce Pilate considéra Jésus comme innocent des accusations de rébellion contre Rome et César. Même s'il ne trouvait aucune faute en cet homme, Pilate n'eut pas le courage de maintenir sa position face aux Juifs qui réclamaient la crucifixion de Jésus. Étant donné que la situation entre les Juifs et les Romains n'était pas favorable à ce moment-là, Pilate préféra complaire à ces personnes plutôt que de s'opposer à ce qu'il croyait être juste. Comme parti d'une tradition de Pâques, il proposa de libérer un prisonnier. Pilate suggéra de libérer Jésus, mais la foule demanda la libération de Barabbas, un criminel condamné au lieu de Christ. Voyant son mari être pressé par le peuple, la femme de Pilate, Claudia, l'avertit de l'erreur qu'il était sur le point de commettre. Voici ce que dit la Bible. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ceux justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Regardez ceci, frère, mais face à l'insistance de la population et à la crainte de déclencher une grande révolte populaire, Pilate se lava publiquement les mains, symbolisant qu'il n'avait rien à voir avec cette décision et que la responsabilité retomberait sur le peuple et les leaders religieux. Ensuite, Jésus fut crucifié au calvaire, hors de Jérusalem. La participation de Ponce Pilate à la narration biblique se terminait là, « Mais sa vie en tant que dirigeant de l'Empire romain en Judée continua, même après sa rencontre avec le Christ. » Pilate resta le même homme maléfique qu'auparavant. Des récits historiques montrent qu'à trois ans de la mort de Jésus, Pilate mena une action brutale, ordonnant l'arrestation et la mise à mort de certains Galiléens qui faisaient des sacrifices dans le Temple. Peu de temps après, il ordonna à ses hommes d'agir violemment contre un groupe de Samaritains réunis sur le mont Garizim, au nord d'Israël, estimant qu'ils préparaient une rébellion contre l'Empire. Les Juifs furent tellement indignés par ces deux actions de Pilate qu'un groupe de dirigeants de ce peuple demanda une audience à l'empereur Tibère César pour qu'il intervienne dans la situation. Le résultat en fut l'éloignement de Pilate en l'an 37 après Jésus-Christ. Les personnes qui l'avaient satisfaite lors de la condamnation de Jésus furent les mêmes qui le renversèrent du pouvoir. Cette même année, le grand prêtre Caïphe, l'un des principaux responsables des accusations et condamnations de Jésus, perdit également sa fonction sur ordre de Vitellius, gouverneur de Syrie. Avec la mort de Tibère César, Rome passa à être gouvernée par Caligula, un homme très cruel. Il décida d'envoyer Pilate en exil dans la région de la Gaule, où se trouve la France. Inconformé par sa décadence, l'ancien leader de la Judée, qui avait un rôle essentiel dans la condamnation et la mort de Jésus, finit par mettre fin à ses jours. Ainsi se termine l'histoire de Ponce Pilate, seul, loin du pouvoir et de la renommée dont il était toujours fier de posséder. Je veux conclure ce message par une réflexion pour vous. Lisez avec moi ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6. « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? » Frères et sœurs, Pilate a été face à Jésus-Christ, et cette rencontre aurait pu transformer sa vie pour toujours s'il avait simplement regardé le maître de la bonne manière. En tant que fils de Dieu venu dans le monde pour témoigner de sa vérité, malheureusement, le pouvoir, la cupidité et la préoccupation de ce que les autres pensaient ont créé une obscurité dans son cœur. Cela a empêché ce leader romain de ressentir la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Il est important de rappeler que le futur de Jésus n'aurait pas été différent, même si Pilate avait écouté sa femme et avait décidé de le libérer, car Dieu avait déjà déterminé que son fils devait se livrer en sacrifice pour libérer le monde de la condamnation du péché. Cependant, certainement, Pilate aurait pu être sauvé en reconnaissant et en déclarant que cet homme était vraiment celui qu'il prétendait être. De la même manière, Jésus est devant vous maintenant. Comment vos yeux le voient-ils ? Comme simplement un prophète juif tué pour défendre sa foi, ou comme le Dieu vivant lui-même qui s'est fait homme et est venu sur terre pour nous sauver ? Votre décision ne changera pas qui est Jésus et ce qu'il fera, mais elle changera certainement toute votre histoire d'ici à l'éternité. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada